En quelques jours par mois cet hiver, en cas de tension sur le réseau, là encore à la clé, une récompense financière, des gestes, alors que les géants de l'énergie enregistrent des bénéfices d'or au premier semestre, plus de 10 milliards d'euros pour Total, 20 milliards pour NG. Ça c'est une opération marketing de Total qui permet d'avoir une bonne image, donc voilà, on joue le jeu des économies d'énergie et de rentrer pour tous les clients, c'est indifférents qu'un fournisseur pour avoir, ça semble qu'un fournisseur d'électricité, c'est très compliqué de vous différencier de vos concurrents. Le R&S de son côté n'annonce pas de prime, mais peut développer les autres qui permettent de payer son électricité moins cher, à condition de réduire sa consommation. Le R&S de son côté n'annonce pas de prime pour les clients sobres et donc au moins évident, pour les actionnaires de TotalEnergie, le congrès à faire un compte sur le réseau exceptionnel de 2 milliards, 620 millions d'euros, et qu'on peut aussi investir 1 million de dollars de plus dans l'éronien et le solaire, et c'est la récompense de la grève pour obtenir une augmentation de 10% qu'il bloque depuis ce matin. Ah tu dis bonjour avec ta patte, oui bonjour la patte, bonjour papa, bonjour papa, bonjour. Et l'autre patte, on jouait là, on jouait là, on jouait là, et les deux pattes, les deux pattes en même temps. C'est une ville qui a un temps d'avance, argentant dans l'ordre, n'a pas attendu la plainte des prix de l'énergie pour jouer la carne de la sobriété. Grâce à son méthaniseur, ses panneaux solaires, et sa chaufferie au bois, la ville a réalisé des économies d'énergie dans de nombreux bâtiments publics. Depuis 13 ans, dans cette immense cour, on brûle des copeaux de bois pour chauffer les logements sociaux de la ville, un matériau dont le principal avantage est son prix. S'il n'y avait pas cette chaufferie, les gens seraient au gaz, ou pour certains peut-être encore au fioul, mais une majorité en vont au gaz, et ils auraient subi l'augmentation du gaz. Avec x5, x6, sur le bâtiment, en plus des logements sociaux, sont raccordés à ce réseau de chaleur, des écoles, des maisons de retraite, un hôpital, et cette piscine. Ah bah il y a l'heure ! Soumise à la hausse du coût du gaz, elle ne fermera plus vers l'hiver, et la températion de l'eau ne baissera pas l'eau. C'est pas ça, c'est un petit mot. On va voir les deux enfants aussi, et du coup ça est grave, on va continuer à faire nos activités là, quoi. On peut considérer qu'on est un peu chanteux, mais en même temps, c'était une vraie pratiquée à l'époque, et c'est clair que la chaude privée, qui pouvait permettre d'avoir un prix beaucoup dictable au niveau territorial, au niveau énergétique, pour s'équipement. Reprendre le contrôle sur le prix, sur la production. Aujourd'hui, un carton d'énergie consommée par Argentan et son territoire est produit sur place, et renouvelable. Ah oui, tu l'as perdu, belle. Oui. Ah oui, tu l'as perdu. C'est la maison. C'est la maison. Ah oui, pas de l'énergie. Encore. Tout notre biomédiaque que l'on produit part, par ici, dans ce réseau, vers la gouvernement. Ça peut aller demander comment vous voyez. Là, pour cette installation-là, on est environ sur 5 à 6 poignées. Voilà. Oui. Tout le monde est totalement autonome en gaz naturel, à tel point que les bus ne roulent pas ici à l'essence, mais au biocardique. Une fierté pour le maire. Pour lui, c'est une contribution nécessaire à la lutte contre le changement climatique. Oh ! Il y a des cas là ? Il y a des cas là, papa ? Il y a des bisous encore ? Il y a des bisous, il y a des bisous, il y a des bisous. Tu en as là, papa. Oh ! les belles ailes oulala oulala et l'ozelle l'ozelle oulala les belles ailes c'est trop bête oui ah mais je trouve pas le bonbon attend à l'Elysée ce soir le gilet s'annonce bouillant la réforme des retraites autour de la table le président, la première ministre mais aussi Edouard Philippe ou François Bayrou très critiques à ce sujet c'est l'histoire secrète de l'un des chantiers les plus importants c'est contacté à l'Emmanuel Macron attend, on va parler de l'un coup de main depuis quelques heures l'Elysée penche pour une nouvelle voie pour réformer les retraites un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale discuté en janvier on fait du en même temps sur les retraites le président a trouvé un compromis qui peut satisfaire tout le monde non pas pas, mais non analyse un ministre car au départ en envisageant le passage en force le chef de l'Etat a divisé la loi de la majorité c'est bien il est attiré le foudre du président du Modem avec cette nouvelle proposition Bayrou ça lui donne un argument pour sortir la tête de haute assure un parlementaire pendant ce temps l'opposition de gauche prépare sa riposte à coup de communiquer les syndicats eux ne sont toujours pas convaincus cette nouvelle option c'est pour gagner du temps nous ce qu'on veut c'est discuter du fond prévient un responsable syndical un député esquisse justement un agenda pour la réforme il faut la faire en deux fois le salé puis le sucré une mesure d'âge avant la fin de l'année puis la retraite minimale et la pénibilité au printemps dans ce contexte le dîner de ce soir va-t-il permettre à la majorité de trouver un terrain d'entente ça va mettre tout le monde décaire pour qu'une fois la décision prise cela ne fasse pas un pli espère l'entourage du chef de l'état la première ministre assure que cette décision sur les retraites sera prise d'ici la fin on ne peut pas y faire on ne peut pas y faire attend, on ne peut pas y faire on ne peut pas y faire pas la bonne pas la bonne pas la bonne c'est pas la bonne la bonne la bonne la mer baltique toujours en édition et une enquête pour sabotage aggravé lancé par des autorités la thèse de l'accident est un très long écart c'est bon c'est bon je mange déjà à ton papa il met la bouche un petit peu à papa, un petit peu, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bonjour Mélan, bonjour Mélan, bonjour à Klappache, bonjour, 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 bonjour. Bonjour Papa, oui, bonjour, Béla elle dit bonjour, c'est sabotage de nous dire plus rien n'est sûr, ça va les bisons, bonjour, bonjour Béla, t'as mangé du piment toi, tu m'as eu encore une fois, bah ouais tu m'as eu, t'as mangé du piment, ah oui bah oui, bah merci hein, oh, j'ai mangé du piment, ah tes cheveux, ils sont victimes d'agressions permanentes, parfois extrêmement violentes, de la part d'autonomilistes, je ne fais pas Béla, je ne fais pas, oh, oh la la, ça c'est un bon chat, ça c'est un bon chat hein Béla, allez debout, hop, bien, ça je veux, et comme à chaque fois, alors qu'ils finissent de condamner la voix, ah tu ne fais plus du bisou, t'as mangé du piment, non non non, ah c'est bon, tu vas bien, ah oui, bah t'es jeune la Béla, oui, oui, un bisou, allez, t'as pas vu faire un bisou, il n'est pas à toi, c'est bon, oui, tu vois, un bisou, un bisou, encore, oui, mais c'est moi qui fais, c'est pas tout, c'est ça je mets là, oui, un bisou, non non, là, voilà, mais là, mais papa, il a mangé, mais là, il a mangé du piment, ah ouais, bonjour, ben là, bonjour papa, bonjour, bonjour, oui, mais c'est moi qui fais, qu'est-ce que tu veux, un bisou maman, un bisou, mais ça montre bien l'état d'esprit, un bisou, un bisou maman, un bisou maman, un bisou maman, oh la, c'est bien, c'est ça je mets là, oui, oui, c'est bien, c'est bien, un câlin, un câlin, un câlin, un câlin, des boîtes circulation a été bloqué, un homme en scooter rentre dans le bas visage, oh la, il a commencé à me pousser, à m'inciter, je vais reculer, je vais expliquer, au revoir, au revoir, au revoir, bisous, au revoir, et il a continué, une deuxième fois, et là, dans ce temps,